On a vu dans des vidéos précédentes les formules, ou plutôt la formule de l'air. Donc la formule de l'air, c'est une formule qui relie des notions trigonométriques et la fonction exponentielle. Elle la relie comment ? Eh bien elle la relie par l'expression que je vais écrire immédiatement, c'est à dire Et donc on avait vu en particulier l'identité de l'air quand on remplace ces thétas par pi, par la valeur pi. Bon, et ici, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est pas reparler de l'identité de l'air, mais au lieu d'exprimer exponentielle i thétas en fonction de cosinus thétas et sinus thétas, je vais essayer de voir si je peux pas exprimer cosinus thétas en utilisant cette fonction là, ou des fonctions un petit peu comme celle-ci, et sinus thétas, de la même manière, est-ce que je peux pas exprimer sinus thétas avec des fonctions de type exponentielle. Voilà, donc pour essayer de répondre à cette question, il faut s'intéresser à calculer une autre fonction qui est exponentielle moins i thétas. Donc exponentielle moins i thétas, c'est la même chose que exponentielle i moins thétas. Et donc ça, si je reprends la formule de l'air qu'on vient de voir, c'est cosinus de moins thétas plus i sinus de moins thétas. Et alors là, est-ce qu'on peut simplifier cette expression ? Ben oui. Si jamais je te redessine un petit cercle trigonométrique là, et que je mets thétas ici, ben moins thétas, il est là. Alors, cosinus de moins thétas, c'est la projection sur l'axe horizontal, donc c'est là, et c'est la même chose que cosinus thétas. Donc je l'écris, cosinus moins thétas, c'est exactement la même chose que cosinus thétas. Ensuite, sinus de moins thétas. Eh bien, sinus de moins thétas, il faut que j'aille projeter sur l'axe vertical, et on voit que c'est cette distance-là verticale. Et on voit que c'est exactement l'opposé de sinus thétas. Donc sinus moins thétas, c'est moins sinus thétas. Donc je vais pouvoir écrire moins i sinus thétas. Donc on a donc montré que exponentielle de moins i thétas est égale à cosinus thétas moins i sinus thétas. Alors là, en regardant ces deux égalités, on s'aperçoit que en les manipulant et en faisant des opérations, on va pouvoir éliminer des termes. Par exemple, si je commence par additionner ces deux expressions, si je fais l'addition, ça va donner quoi l'addition de ces deux égalités ? Eh bien, à gauche, je vais avoir exponentielle i thétas plus exponentielle moins i thétas. Et à droite du signe égal, je vais avoir cosinus thétas plus cosinus thétas, ça fait 2 cosinus thétas. Et i sinus thétas moins i sinus thétas, ça fait 0. Donc au final, je peux exprimer cosinus thétas comme étant exponentielle de i thétas plus exponentielle de moins i thétas sur 2. Ah, donc ça c'est intéressant. On vient d'exprimer cosinus thétas en fonction de deux exponentielles. Alors est-ce qu'on peut faire la même chose pour sinus thétas ? Ben oui, au lieu d'additionner les deux équations, je vais les soustraire. Donc je vais faire exponentielle de i thétas. Donc je reprends la première expression. Hop, i sinus thétas. Et la deuxième, c'était exponentielle moins i thétas est égale à cosinus thétas moins i sinus thétas. Et cette fois-ci, au lieu de les additionner, je les soustrais. Voilà. Donc ça va donner quoi, ça ? Comme expression. Bon, ça fait à gauche de l'égalité exponentielle de i thétas moins exponentielle de moins i thétas est égale à... Et à droite, ça fait cos thétas moins cos thétas, 0. i sinus thétas moins i sinus thétas ça fait i sinus thétas plus i sinus thétas donc ça fait 2i sinus thétas. Et donc ça, cette égalité, je peux la réécrire. Sinus thétas est égale à... Donc je viens d'exprimer cosinus thétas et sinus thétas en fonction de deux exponentielles. Donc j'ai réussi à partir de la formule de l'air à retourner un petit peu la situation. C'est-à-dire qu'au lieu d'exprimer l'exponentiel pardon en fonction de cos thétas et sinus thétas eh bien j'exprime cos thétas en fonction d'exponentielles et sin thétas en fonction des exponentielles. Donc si je récapitule les résultats qu'on vient d'obtenir on vient d'obtenir que cosinus thétas est égale à exponentielle i thétas plus exponentielle moins i thétas sur deux. Et on vient aussi d'obtenir que sin thétas est égale à exponentielle i thétas moins exponentielle moins i thétas sur deux i. Alors maintenant en maths on s'est inspiré de cette expression de cosinus thétas à base d'exponentielles pour créer deux autres fonctions deux autres fonctions dites hyperboliques. Alors la première c'est cosinus hyperbolique qu'on note cos h donc cos h de x on s'est inspiré de cette expression-là de cosinus thétas sauf qu'on a enlevé la notation imaginaire i donc le petit i on l'a enlevé donc c'est à dire qu'on a défini cosinus hyperbolique de x comme étant exponentielle x plus exponentielle moins x sur deux et donc avec la même inspiration on a défini sinus hyperbolique de x comme étant donc là c'est pareil je vais enlever l'imaginaire i comme étant exponentielle x moins exponentielle moins x sur deux et donc on verra dans la prochaine vidéo que la relation forte qui unit ces deux grandeurs cosinus hyperbolique x et sinus hyperbolique x est aussi importante que les relations très fortes qui relient cosinus thétas et sinus thétas et qui unit à ces c'est qu'est qui unit c'est